Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je souhaiterais vous présenter Advanced Steel, qui est la solution BIM pour la construction métallique chez Autodesk. Mon nom est Philippe Bonneau et je suis responsable technique et marketing sur le produit Advanced Steel. Alors tout d'abord je souhaiterais vous donner un aperçu des principales fonctionnalités ainsi qu'un aperçu des bénéfices et avantages utilisateurs apportés par Advanced Steel. Donc Advanced Steel est un logiciel qui permet de traiter tout type de structure métallique mais aussi de serrerie, que ce soit des bâtiments industriels, des bâtiments commerciaux, des stades, tout ce qui est escalier, garde-corps, échelle à crénoline. Donc serrerie industrielle mais également serrerie architecturale. Advanced Steel permet également de traiter tout ce qui est ponts, passerelles métalliques mais également usines pétrochimiques. Alors Advanced Steel fonctionne sur la plateforme AutoCAD. La plupart d'entre vous est déjà familier avec cette plateforme. Donc on a vraiment une familiarité entre les commandes. Les commandes Advanced Steel sont unifiées avec les commandes AutoCAD dans une interface utilisateur de type ruban avec également des palettes. Comme vous pouvez le voir ici avec cette capture d'écran. Donc ce sont les clients qui l'audissent. C'est un logiciel qui est facile à apprendre et facile à utiliser. Puisque ce sont les mêmes automatismes en utilisant Advanced Steel qu'en utilisant AutoCAD. On va par exemple créer une poutre droite de la même façon qu'on va dessiner une ligne. On va pouvoir modéliser une poutre cintrée de la même façon qu'on dessine un arc dans AutoCAD. Donc Advanced Steel permet de travailler en 3D et en temps réel. On voit immédiatement ce qu'on modélise et ce qu'on modifie. On peut visualiser suivant différents points de vue, voire en 3D mais également créer des vues en 2D. Des vues de type élévation, vue en plan, plan d'ancrage. On peut sauvegarder ces vues et les afficher à tout moment pour faciliter la modélisation. Advanced Steel est livré avec une bibliothèque complète de profilés mais également de boulons, de caille-boutis, de profils de bardage et de couverture. Donc ce sont des objets 3D qu'on modélise, qu'on met en place pour constituer sa maquette numérique et sa structure métallique. Et donc ces objets ont des propriétés telles que la longueur, le poids, la surface à peindre, etc. Et dans Advanced Steel vous avez des outils qui vous permettent de rechercher. Je peux très bien rechercher tout ce qui est IPE500 ayant une longueur égale entre 3000 et 6000 par exemple. Ça permet également de mettre en place des assemblages. On a dans Advanced Steel une large bibliothèque d'assemblage automatique et paramétrique avec des possibilités d'assemblage relativement simples tout comme des assemblages beaucoup plus complexes. Donc il suffit de sélectionner les éléments à assembler et un assemblage est mis en place automatiquement. On peut également vérifier cet assemblage suivant les normes de calcul, les normes américaines avec les IISC ou bien l'Eurocode EC3. Et on obtient automatiquement une note de calcul. Alors ce qui est intéressant c'est qu'à tout moment dans Advanced Steel on peut lancer une détection des collisions. Vérifier par exemple qu'un boulon ne tape pas avec un indiceur. Que l'âme d'une poutre ne vienne pas en collision avec un gousset. Donc ça permet vraiment d'anticiper et même de résoudre les problèmes dès maintenant, dès la maquette numérique. Pour éviter des soucis à l'atelier ou même au montage. Ce qui est intéressant c'est que dans Advanced Steel on travaille en 3D, on peut utiliser les styles visuels AutoCAD tels que réalistes, lignes cachées. On peut également assigner des matériaux. On a accès à toute la bibliothèque de matériaux AutoCAD et on peut les assigner facilement à des objets Advanced Steel voire à des calques complets. On peut jouer avec les lumières, les ombrages, on peut naviguer au sein de ce modèle 3D pour bien visualiser l'état d'avancement. Alors ce qui est très intéressant c'est qu'à partir de ce modèle 3D on va pouvoir interagir avec d'autres solutions AutoDesk. Il s'agit ici d'une interopérabilité grâce à des fichiers de type standard, à des formats standard type 6.2, SDNF, les IFC bien évidemment puisque Advanced Steel est capable d'importer et d'exporter un fichier IFC. On peut donc facilement communiquer avec par exemple Revit, on a un lien bidirectionnel qui permet notamment une synchronisation, je vais en parler en détail un petit peu plus tard. On peut également communiquer avec Robo, on a également un lien bidirectionnel avec AutoCAD Plan 3D. On peut ensuite exporter le modèle Advanced Steel vers Navisworks et pourquoi pas vers BIM 360 pour pouvoir naviguer sur ce modèle au chantier. Donc ça permet de mieux communiquer, ça évite des doubles saisies et bien évidemment ça améliore la productivité de chacun. Alors ce qui est très important dans Advanced Steel c'est qu'à partir de ce modèle 3D on va pouvoir utiliser des gabarits, des styles de dessin qui vont permettre d'automatiquement générer les plans, la documentation en général. Donc les plans, les plans de fabrication, les plans d'ensemble avec des vues en plan, des élevations, des détails. Et toutes ces vues aussi bien sur les plans d'atelier que sur les plans d'ensemble sont cotées et annotées automatiquement. On obtient également tout ce qui est nomenclature avec des listes d'improvisionnement, des listes d'expédition, des listes de boulonnerie, des listes de plats, des listes de coupes biaises avec des images par exemple. Et toutes ces listes peuvent être exportées au format PDF ou au format Microsoft Excel. Également sont générés les fichiers pour les machines à commande numérique de l'atelier, aussi bien les fichiers DSTV, voire les fichiers DXF pour les machines qui ne sauraient lire que ce type de format de fichier. On est également capable dans Advanced Steel de générer des fichiers XML qui vont permettre de piloter les robots de soudage. Ce sont des choses très intéressantes et qu'on rencontre de plus en plus souvent dans les ateliers. Ce qui est très important aussi, c'est qu'Advanced Steel peut être utilisé en mode mono-utilisateur ou en mode multi-utilisateur. Ce qui va permettre à plusieurs utilisateurs Advanced Steel de travailler en même temps sur le même projet d'un point de vue modélisation. Ce qui va permettre d'avancer beaucoup plus vite quand il s'agit de modéliser des structures conséquentes. Autre point très important, il y a un lien permanent entre le modèle 3D et la documentation. Le gestionnaire de documents permet justement de suivre l'état de ces documents. En cas de modification dans le modèle 3D, si certains documents sont affectés par ces changements, Advanced Steel va informer l'utilisateur en temps réel sur quels sont les documents qui doivent être mis à jour, que ce soit les fichiers DSTV, les fichiers DXF, les nomenclatures ou bien les plans. Concernant ces plans, l'utilisateur peut mettre à jour les plans nécessitant une mise à jour avec un indice de révision et un nuage de révision. Ce sont des choses très intéressantes que permet Advanced Steel. Alors aujourd'hui, je voudrais me focaliser un petit peu sur la nouvelle suite, Autodesk Structural Publication Suite, qui inclut 4 produits qui sont Revit, AutoCAD et Advanced Steel, et également Naviswork Simulet. Donc avec Revit, vous allez pouvoir concevoir vos projets. Revit est livré avec des familles de profilés métalliques. Vous pouvez très bien concevoir tout type de stature métallique. Ensuite, ce modèle va pouvoir être exporté vers Advanced Steel, où on va pouvoir insérer des assemblages, compléter avec de la serrerie, et comme je vous le disais précédemment, générer automatiquement toute la documentation, plans, listes et fichiers DSTV. Et le quatrième produit, qui est Naviswork Simulet, va pouvoir permettre de coordonner, puisque c'est un produit qui permet d'importer des fichiers provenant d'Advanced Steel, de Revit, mais aussi d'autres produits, puisque Navisworks permet d'importer une multitude de types de formats de fichiers, et donc ça va aider à la coordination en imbriquant tous ces modèles ensemble dans Naviswork Simulet. Alors je vais commencer par détailler un peu plus la partie Revit, comment Revit permet de concevoir des structures, notamment métalliques, et comment un plugin, le Advanced Steel Extension, permet d'exporter ce modèle Revit vers Advanced Steel. Alors je vais lancer Revit, Revit 2016, et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir un fichier, déjà une structure déjà modélisée, donc il suffit d'ouvrir ici ce fichier de type RVT, et donc j'ai ce projet qui s'ouvre et qui apparaît à l'écran. Donc il s'agit d'une ossature, vous voyez, constituée d'éléments en béton, avec les fondations, mais également les dalles, et certains murs, porteurs, mais également d'éléments métalliques, comme on le voit ici de couleur rouge, avec aussi bien des poteaux, des contraintements, des poutres. Et donc ce qui est intéressant, c'est que dans Revit, à tout moment, on peut accéder aux propriétés de l'objet, en vérifier la section, avoir accès à certaines informations, telles que le poids, la surface à peindre, et donc on peut noter ici le type de section, et le nom de la section qui a été utilisée pour ce poteau, également pour la poutre, vous voyez, avec tous ces détails, à travers sa feuille de propriété. Alors à partir de là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on va pouvoir naviguer, bien évidemment, autour de ce modèle, et ce que je voudrais vous montrer maintenant, c'est comment on va pouvoir exporter ce modèle Revit vers Advanced Steel. Donc comme vous le voyez ici, dans le ruban Add-in, vous avez le Advanced Steel Extension, qui n'est pas installé par défaut dans Revit, mais vous pouvez le décharger et l'installer gratuitement, depuis le Autodesk App Store. Et donc vous obtenez ici ces possibilités pour importer, exporter et synchroniser, avec différentes options qui sont disponibles ici dans la boîte de dialogue, qui vous permettent, par exemple, d'exporter, ou pas, les raccourcissements de poutres. Et à partir de là, vous allez pouvoir facilement exporter ce modèle Revit en utilisant un format de fichier de type XML, comme vous le voyez ici, un fichier de type SMSFile. Voilà. Donc on va pouvoir lui donner un nom à ce fichier, et une fois généré sur le bureau, puisque c'est là que je l'ai sauvegardé, eh bien on va pouvoir lancer Advanced Steel et importer ce fichier. Donc voilà. Donc maintenant, nous allons passer à la partie Advanced Steel, où je vais rentrer un peu plus dans le détail par rapport à tout ce qui concerne déjà l'import de ce modèle Revit. Ensuite, comment le compléter avec l'insertion de différents assemblages métalliques, comment pouvoir vérifier ces assemblages métalliques. Et ensuite, je vais vous montrer comment on peut générer toute la documentation à partir de ce modèle, et également, pourquoi pas, effectuer quelques modifications pour voir le comportement dans Advanced Steel. Voilà. Donc je vais lancer Advanced Steel 2016. Je vais pouvoir partir d'un gabarit, éventuellement. Ce gabarit comporte des calques par défaut, des représentations par défaut. Et donc vous voyez en naviguant dans l'interface utilisateur différents rubans qui permettent de modéliser, mais également un ruban export et import qui va me permettre d'importer ce fichier SMLX provenant de Revit. Je vais aller récupérer ce fichier ici dans ce répertoire. C'est celui que je viens juste de générer. Et donc on va l'importer. Alors vous pouvez vérifier l'avancement ici de l'import avec la barre de progression qui est située en bas à gauche. Et on va voir cette ossature métallique, mais également les éléments bédons, être importée automatiquement dans Advanced Steel. Voilà qui est quasiment fait. Et comme vous pouvez le voir, eh bien il s'agit effectivement de la même ossature avec des poteaux métalliques, des poutres métalliques, des contraintements, mais également des murs, des dalles et des fondations. Donc on peut très bien ici fermer la ligne de commande pour mieux voir le projet, naviguer autour, utiliser tous les outils de navigation qui sont proposés par Avancé et AutoCAD, changer le style visuel en demandant, pourquoi pas, des lignes cachées. Voilà. Ou bien un rendu ou un affichage de type réaliste pour mieux voir ce qui a été importé. Alors ce qui est intéressant également, c'est qu'on va pouvoir accéder au gestionnaire de calques et comme vous pouvez le voir, Advanced Steel a généré des calques automatiquement avec un certain nom. Donc si on souhaite masquer temporairement certains calques de l'affichage pour ce qui concerne les éléments béton, et bien c'est très facile de le réaliser. On peut également changer la couleur de certains éléments comme les poutres, les poteaux, les contraintements métalliques. Donc on va s'intéresser maintenant à une partie de cette ossature métallique. Par exemple ici, vous voyez, alors donc bien évidemment, aucun assemblage n'est encore en place. Comme vous pouvez le voir, on peut également double-cliquer à n'importe quel moment sur une des poutres et vérifier bien évidemment que c'est la même section que celle qu'on avait précédemment dans le modèle Revit. Alors ce qui est intéressant en termes de modification également, c'est de pouvoir utiliser la fonction copier les propriétés. D'ailleurs on peut très bien spécifier exactement la propriété qu'on veut transférer d'un élément à un autre. Et comme vous pouvez le voir ici, j'ai transféré la section de la poutre qui était ici un peu masquée derrière à cette petite section et j'obtiens bien évidemment la même section maintenant entre les deux éléments. En ce qui concerne les assemblages, donc Advanced Steel propose une large bibliothèque d'assemblage automatique et paramétrique. Vous avez ici certains exemples pour tout ce qui est platine de pied de poteau, avec des images, des illustrations qui apparaissent ici sur la droite qui vous permettent en fait de comprendre le type d'assemblage que vous pouvez obtenir en jouant avec les paramètres de chacun des assemblages dans la boîte de dialogue des propriétés. Donc ici je vais commencer par mettre en place un éclissage entre les deux poteaux. Donc tout simplement, il suffit de sectionner l'assemblage dans le gestionnaire d'assemblage, de sectionner les deux poteaux et comme vous pouvez le voir, des éclisses avec éventuellement des boulons se mettent en place automatiquement entre les deux éléments. Alors ce qui est très intéressant, c'est que dans la boîte de dialogue des propriétés, on va pouvoir naviguer à travers les différentes options, des images ici en couleur sont présentes dans chacun des onglets, donc ça permet de mieux comprendre ce qu'on peut réaliser. On va pouvoir jouer avec les valeurs, changer pourquoi pas la quantité des boulons, passer de deux boulons à trois boulons, choisir d'avoir des éclisses boulonnées des deux côtés ou bien souder et boulonner d'un côté. On va pouvoir également modifier la quantité de boulons et vraiment réaliser et obtenir l'assemblage que l'on souhaite. À tout moment, on peut naviguer, la boîte de dialogue reste affichée. Si l'assemblage convient, on peut aussi aller dans la biothèque et mettre, enregistrer en fait, les valeurs qu'on vient d'utiliser, donc mettre en biothèque cet assemblage. Donc une ligne se crée automatiquement ici dans la base de données et on peut très bien y rajouter un petit commentaire pour se souvenir du type d'assemblage qu'il s'agit. Donc là, l'assemblage n'est pas calculé, mais pour information, on pourrait très bien lancer une vérification d'un point de vue norme américaine ou Eurocode, EC3, en spécifiant ici les efforts au noeud, en cliquant sur vérifier, et à ce moment-là, en temps réel, l'assemblage est vérifié d'un point de vue calcul par avance-t-il. Et vous pouvez obtenir une nomenclature comme celle que l'on voit ici à l'écran où chaque formule, chaque valeur utilisée est affichée avec le résultat OK par rapport à chacune des formules qui a été utilisée et vérifiée dans cette note de calcul. Donc je vais mettre en place quelques assemblages complémentaires pour vous montrer comment il est facile d'insérer différents assemblages dans le modèle 3D. Donc ici, une autre possibilité avec un plat vertical soudé d'un côté sur le poteau et boulonné côté poutre. Donc avec, encore une fois, les différentes options qui sont disponibles dans la boîte de dialogue, il est facile de spécifier si vous souhaitez le plat à gauche, à droite, ou des deux côtés de la poutre. Si vous souhaitez également inverser la tête des boulons, choisir un plat avec une partie horizontale ou pas au niveau supérieur et au niveau inférieur, choisir si le côté du plat est incliné ou pas, et également spécifier une distance différente pour les boulons. Vous voyez, c'est très intéressant parce qu'en spécifiant une valeur égale à 100 au lieu de 70 ou 75 précédemment, eh bien la dimension du plat est automatiquement modifiée. On peut également choisir d'insérer des rédisseurs, aussi bien des rédisseurs supérieurs que inférieurs, et ici spécifier la valeur pour l'épaisseur. Vous voyez, des choses très très complètes qui permettent de modéliser très très rapidement ce type d'assemblage entre un poteau, pourquoi pas, incliné dans notre cas, et une poutre arrivant sur l'aile de ce poteau. Alors, un autre exemple d'assemblage entre ce poteau incliné et cette autre poutre qui arrive côté âme avec la mise en place d'assemblage par cornière, également mise en place d'un grejage supérieur dont vous pouvez modifier les valeurs depuis la boîte de dialogue. Vous pouvez très bien dire oui, je veux non pas éviter l'aile du poteau mais créer un grejage complet au niveau supérieur avec certaines dimensions spécifiques que je veux saisir ici dans la boîte de dialogue. Même chose en ce qui concerne le grejage inférieur avec là également une valeur pour la longueur et pour la hauteur de ce grejage qu'on peut spécifier directement dans la boîte de dialogue. En ce qui concerne les cornières, vous pouvez choisir d'avoir une cornière simple à gauche ou à droite ou des cornières doubles et les cornières peuvent être boulonnées ou bien soudées d'un côté ou de l'autre. Ensuite, à tout moment, vous pouvez bien évidemment naviguer en 3D et vérifier que l'assemblage que vous avez réalisé correspond à ce que vous souhaitiez obtenir dans ce modèle 3D. Ce qui est très intéressant maintenant, c'est qu'on va bien évidemment sauvegarder ce modèle 3D, lui donner un nom. Vous pouvez vous apercevoir qu'il s'agit d'un format de fichier de type DWG puisque Advanced Steel fonctionne sur la plateforme AutoCAD. À partir de là, on va réaliser le repérage, lancer le repérage automatique de la structure. Ça va permettre de donner un repère aux éléments avec une multitude d'options qui sont proposées dans la boîte de dialogue. De façon simple, les éléments identiques vont prendre le même repère et les éléments qui sont différents les uns par rapport aux autres vont prendre un repère différent. À partir de là, je peux très bien afficher une palette qui comporte des outils qui vont m'aider à filtrer certains éléments du modèle, comme ici les plats. À partir de là, je vais pouvoir générer on va commencer avec les fichiers pour les machines à commande numérique. On va générer les fichiers des STV et ensuite les fichiers des XF de ces plats. Donc, ceci est fait automatiquement. Je vais vous montrer le résultat dans quelques instants. De la même manière, on peut accéder à des styles de présentation qui sont classés par pays. Vous avez des présentations type pour la France, bien évidemment, avec des styles de dessin pour tout ce qui est fiches de débit, fiches d'assemblage, avec ou sans liste, également des planches de gousset à l'échelle 1. Et donc, une fois que le style de dessin est lancé, les plans de fabrication sont générés automatiquement. On va maintenant ouvrir le gestionnaire de documents qui va me permettre de voir tout ce qui a été généré à partir de ces éléments. On va commencer par les fichiers DXF avec ici cette prévisualisation qui évite d'ouvrir les fichiers un par un d'ailleurs avec le contour à l'échelle 1, les perçages et le repère de chacune des pièces qui est mis bien évidemment à l'intérieur du contour. On a également les fichiers DSTV qui apparaissent ici. Ce sont des fichiers qui sont générés suivant une norme, la norme DSTV avec la description par bloc du contour de la pièce, du nombre de perçages et du type de découpe. Et là, vous avez les plans de fabrication avec chacune des pièces qui est à son propre plan et donc vous avez des vues qui sont générées automatiquement avec une cotation et une annotation qui ont été également insérées de façon automatique. Un petit cartouche. Ce cartouche contient les principales informations telles que le repère de la pièce, sa longueur et son poids et ces informations peuvent être personnalisées. Alors, on va revenir au modèle 3D et réaliser une modification. On va par exemple revenir ici sur ce plat vertical. On a donc 3 boulons et on va changer. On va demander à avoir seulement 2 boulons verticalement. Donc, on va changer la quantité de 3 à 2. Je vais garder le même entre axe et donc passer de 2 x 75 à 1 x 150. Alors, on va noter le repère de la pièce avant lancement du repérage P1003 et donc, on va pouvoir sauvegarder ce fichier et relancer le repérage automatique qui va donner un nouveau repère si la pièce est nouvelle ou conserver le repère si la pièce est existante. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que si on revient dans les propriétés de ce plat, on s'aperçoit que le repère n'a pas été changé mais a bien été conservé avec le P1003. Alors, maintenant, dans le gestionnaire de documents, on peut s'apercevoir que Advanced Steel me signale les documents qui nécessitent d'être mis à jour automatiquement. on peut commencer par le fichier DXF et comme vous le voyez, une fois mis à jour, je n'ai plus que deux perçages au lieu de trois qui apparaissent sur ce fichier DXF. De la même manière, le fichier DSTV de la pièce nécessite une mise à jour. Donc là aussi, en un clic, ce fichier DSTV est mis à jour et concernant les plans, vous voyez, il s'agit d'un des plans qui nécessite d'être mis à jour automatiquement. Dans ce cas, il est possible d'insérer un indice de révision, de spécifier une certaine description, par exemple, le nom de l'auteur, de dire de quoi il s'agit. On a, par exemple, modifié le nombre de trous. D'ailleurs, il est possible également de conserver une copie du plan tel qu'il était avant de le mettre à jour, ce qui peut toujours être intéressant. Et le plan est mis à jour automatiquement avec insertion de nuages de révision, deux trous au lieu de trois. Et la cote qui était précédemment de 2 x 75 a été changée en 150. Et vous avez bien évidemment les indices de révision qui apparaissent en bas à droite de ce plan. Donc vraiment une traçabilité totale en ce qui concerne la gestion de la documentation et la mise à jour automatique des plans, des listes et des fichiers des STV dans le cas de modification du modèle 3D. Une dernière chose que je souhaiterais vous montrer, c'est que vous pouvez à tout moment dans Advanstein n'afficher qu'un assemblage. et ici on voit on a le poteau avec toutes les pièces qui sont soudées d'atelier et donc on peut générer le fichier XML pour la totalité de cet assemblage qui va permettre de générer automatiquement ce fichier XML et de piloter les robots de soudage à l'atelier. Donc à partir de là on peut changer un petit peu l'aspect de ce modèle, masquer par exemple tout ce qui est cuboïde d'assemblage et dans un autre je vais vous montrer dans un instant comment on peut exporter ce modèle vers Navisworks. Alors on va passer donc maintenant à la partie Navisworks Simulet et je vais vous montrer comment il est facile d'exporter ce modèle Advanced Steel vers Navisworks Simulet où on peut gérer l'affichage des éléments, accéder aux propriétés et également faire une simulation concernant le montage de cette ossature métallique. Voilà, donc dans Advanced Steel ce qu'on va faire déjà on va pouvoir masquer certains éléments si nécessaire ici on a par exemple des niveaux qui apparaissent on peut très bien les masquer avec l'aide de la palette je peux très bien filtrer n'afficher que ces niveaux et demander à les masquer donc ceci peut être fait automatiquement avec les outils de filtre mais vous pouvez également les sélectionner je dirais manuellement avec une fenêtre de sélection et là également les masquer de l'affichage. Donc on va aller maintenant dans le ruban Export et Import on va trouver ici l'icône Export vers Navisworks et donc en cliquant sur celui-ci et bien le modèle Advanced Steel va être automatiquement exporté vers Navisworks Simulet et Navisworks Simulet se lance d'ailleurs automatiquement. Donc on va pouvoir récupérer tout de suite ce modèle Advanced Steel avec aussi bien les éléments de type béton mais aussi les éléments métalliques avec tout ce qui est poutres, poteaux contre-ventement donc dans Navisworks vous pouvez naviguer vous avez tous les outils qui sont à votre disposition pour zoomer naviguer tourner autour du modèle et bien évidemment on va retrouver tous les assemblages qu'on a mis en place précédemment dans Advanced Steel avec aussi bien les éclissages les assemblages l'assemblage par cornière et l'assemblage par plat vertical et ce qui est très intéressant c'est que ici si on demande à accéder aux propriétés et bien on a à nouveau les propriétés de chacun de ces éléments qui sont disponibles ici puisqu'ils ont été transférés automatiquement entre Advanced Steel et Navisworks on peut aussi bien vérifier la section son poids sa surface à peindre son matériau son repère son nom etc. Alors dans Navisworks Simulet vous avez la possibilité d'insérer des nuages de révision comme celui-ci d'y insérer également un commentaire par exemple merci de vérifier ces assemblages donc on peut très bien rajouter ce petit commentaire ici au niveau du nuage de révision on va pouvoir tourner autour de ce modèle et insérer une petite annotation un petit peu plus loin ici puisque les assemblages n'ont pas été mis encore en place dans Advanced Steel et bien avec un petit nuage de révision on va pouvoir le signaler à son interlocuteur tout en insérant pourquoi pas un petit commentaire à côté du nuage de révision donc vérifier cette zone également et ce qui est très intéressant c'est que ces nuages de révision et ces commentaires sont générés avec les points de vue qui sont sauvegardés automatiquement donc dans Navisworks Simulet vous pouvez très bien afficher tout à nouveau et demander à voir la feuille des vues sauvegardées et là vous avez effectivement les deux vues qui ont été sauvegardées automatiquement et en double-cliquant sur chacune d'entre elles et bien le point de vue avec le nuage de révision et le commentaire est affiché de façon automatique donc voilà par rapport à Advanced Steel et ce que je souhaiterais vous montrer dans cette présentation principaux avantages et bénéfices que sont le flux BIM de la conception à la fabrication comme vous avez pu le voir de Revit notamment à Navisworks Simulet Advanced Steel permet avant tout de réduire les erreurs et les omissions dans les documents ne pas oublier une cotation ou ne pas se tromper dans une quantité ou une longueur d'éléments Advanced Steel permet également de générer automatiquement les machines à commande numérique grâce aux fichiers DSTV aux fichiers XML générés automatiquement depuis le modèle 3D et une interopérabilité facilitée avec les autres solutions Autodesk grâce à différents formats de fichiers standards et à des liens bidirectionnels entre les solutions Revit et Advanced Steel notamment alors n'hésitez pas à rester à notre contact avec les pages et les réseaux sociaux notamment les pages Facebook et Twitter n'hésitez pas également à venir consulter régulièrement nos blogs avec notamment le blog Village BIM et beaucoup de contenu en ce qui concerne l'AEC et notamment d'un point de vue structure et bâtiment des blogs orientés génie civil et géospatial avec géospatial made in France et civil made in France et également le blog ABCDblog qui va plutôt se focaliser sur tout l'aspect architecture BIM et conceptual design et donc vous avez tous les liens et les captures d'écran ici voilà je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne journée merci au revoir merci Merci.